Bonjour à toutes et à tous ! Ah, c'est la saison des pique-niques ! Et on redécouvre le plaisir de partager son petit repas de plein air avec des invités bourdonnantes ! Mais que se passe-t-il dans la tête de ces petites abeilles, paisibles ouvrières, pour qu'elles se transforment aussi vite en des kamikazes déterminées, prêtes à mourir pour défendre leur ruche ? BANZAI ! Plusieurs études ont montré que la défense de la ruche est collective. Lorsque les abeilles détectent une menace, elles produisent un ensemble de molécules, qu'on appelle phéromones d'alarme, pour prévenir les autres membres de la colonie. Leurs congénères, ainsi alertés, sortent de la ruche à la recherche de l'ennemi potentiel, et se joignent à l'attaque. Un peu comme nos armées, sauf que l'alerte n'est pas envoyée par radio, mais par phéromones. Les chercheurs du Centre de Cognition Animal de Toulouse ont voulu comprendre ce qu'il se passe dans le cerveau des abeilles pour déclencher une telle agressivité à l'arrivée de la phéromone. Pour cela, ils sont allés chercher des abeilles dans des ruches, en utilisant une plume pour les faire sortir. Cette méthode garantit que les abeilles récupérées sont bien des gardiennes défendant la ruche, et surtout qu'elles ne meurent pas en piquant le leurre. Petit 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 ! Avec ces petites abeilles, ils ont réalisé une expérience pour tester leur comportement face à une menace, en présence et en l'absence de phéromones d'alarme. Par paire, les abeilles gardiennes sont envoyées dans une petite arène circulaire dans laquelle un leurre noir tourne et les gêne. Les chercheurs observent alors la fréquence à laquelle les abeilles piquent. Oui, un petit boudin avec une plume, ça paraît pas une grande menace. Mais du point de vue des abeilles, il faut vous imaginer face à un immense tauromechanica plume qui tourne sur lui-même pour vous mettre des grosses bof ! PAM ! Ça vous donne pas envie de piquer vous ? En l'absence de phéromones d'alarme, certaines abeilles piquent et d'autres se contentent d'éviter l'obstacle. La même expérience est réalisée en présence de phéromones. Et là, sans surprise, les abeilles attaquent plus rapidement et piquent à une fréquence plus élevée. A partir des résultats de ces expériences, ils ont classé les abeilles. Les abeilles paisibles qui ne piquent pas le leur et les abeilles agressives qui l'attaquent. Les abeilles auquel elle aime d'un côté, les abeilles vénère de l'autre. Mais les chercheurs sont allés plus loin. Dans chaque cas, ils ont analysé le cerveau des abeilles et mesuré la quantité de trois molécules stars chez les spécialistes du comportement. La dopamine, la sérotonine et l'octopamine. Ces molécules agissent sur les neurones et la transmission des informations dans le cerveau. Ce sont des neurotransmetteurs, des neuromodulateurs et des neurohormones. Mais elles sont surtout connues pour réguler l'agressivité chez de nombreuses espèces d'insectes et de mammifères. Chez nous aussi ! Les chercheurs ont observé que le cerveau des abeilles agressives était bourré de sérotonine. Et ils ont aussi constaté que l'exposition à la phéromone d'alarme augmentait les taux de dopamine et de sérotonine dans le cerveau de toutes les abeilles. Pour montrer que ces molécules sont bien responsables de l'agressivité des abeilles, les chercheurs ont recommencé leurs expériences. Mais cette fois-ci, les cobayes sont préalablement tartinées, soit avec de la dopamine, soit avec de la sérotonine, soit avec des produits qui empêchent ces molécules d'agir. Et là, bim ! Le constat est sans appel. Les abeilles les plus shootées à la sérotonine ou à la dopamine sont celles qui piquent le plus. Et à l'inverse, celles qui ne ressentent plus les effets de ces molécules ne piquent plus. Ces expériences démontrent donc que c'est en augmentant la quantité de sérotonine et de dopamine dans le cerveau que la phéromone d'alarme provoque le changement de comportement de l'abeille. Et cette quantité peut varier d'un individu à l'autre, en présence ou pas d'une phéromone d'alarme, mais aussi en fonction de l'âge de l'abeille, du patrimoine génétique de la ruche et qui sait, peut-être même de la météo. Ainsi, la diffusion de la phéromone d'alarme n'envoie pas directement un signal d'attaque mais augmente la probabilité que d'autres abeilles osent se transformer en kamikazes. Étrangement, l'abeille est un animal que l'humain a domestiqué depuis la préhistoire et pourtant on est loin de comprendre toutes les facettes de son comportement. En étudiant les systèmes de défense de l'abeille, ces recherches pourraient offrir de nouvelles possibilités de gestion de son agressivité pour améliorer les conditions de travail des apiculteurs par exemple ou pour compenser l'impact des pesticides sur leur comportement. Voilà, j'espère que cette recherche va faire le buzz et qu'elle a piqué votre curiosité. En tout cas, moi ça me fout toujours un peu le bourdon de vous quitter, alors je vous dis au prochain épisode ! Sous-titres par Jérémy Diaz Mais sinon, ça veut dire quoi au KLM ? Détendu du dar quoi ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !